Bienvenue, bonjour à tous pour ce petit vlog. Aujourd'hui, on visite une nouvelle ville, le Havre, un fleuron de l'industrie nautique française, également de l'architecture. Là, on se dirige vers l'église du centre de la ville. Donc voilà, comme vous voyez, le temps est au rendez-vous. Il y a un peu de vent, mais le soleil bleu, non, le ciel bleu. Le ciel bleu commence à pointer le bout de son nez, donc on espère que ça va s'améliorer. Premier arrêt devant le palais de justice que vous pouvez voir dans l'idée. Deux statuts monumentaux, notre ami Casimir de la Vigne et Bernardin de Saint-Pierré, peut-être des personnages emblématiques de la ville. Pas d'informations supplémentaires, peut-être qu'on en découvrira un peu plus plus tard. Alors qu'on peut admirer les premières petites spécificités du Havre, un banc anti-SDF, avec un peu de lecture pour quand même se donner bonne conscience, pour faire semblant que ce n'est pas pour interdire au SDF de se coucher-là. Que pensez-vous de cette façade ? Est-ce que c'est un homme qui a de vrai ? Non, c'est un homme qui a de vrai. Nous voilà donc dans le parc de la ville, un endroit certes assez boisé, un petit peu plus au calme du centre de la ville. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de trouver la caméra. C'est bizarre. On dirait un peu comme une espèce de blinker, comme ça. On va aller voir ce qu'il y a de marche. Ça me fait un peu flipper. Ok, là, ça a l'air de ressortir par l'autre côté. Ah, mais attendez, il y a une pièce à droite. Ça a l'air super grand, ce truc. Il fait hyper noir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il fait noir, là. Je ne sais pas si c'est normal que ça soit ouvert, ce truc. Attendez. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a au bout. Ah non, on dirait que c'est la fin. Il y a des trucs écrits au mur. Bref, bon. Je pense que je vais sortir de là. Et on va continuer notre petite vie. Après ces petites émotions, je vous propose d'apprécier ce jeu de loup, ce jeu de Fontaine, qui borde fièrement ce parc avec vis-à-vis le magnifique hôtel de ville de la ville du Havre où les couleurs de l'Ukraine, de l'Europe et de la France surmontent la célèbre devise de cet état millénaire. Et bien voilà, sur le chemin de l'église, je suis tombé à côté d'une petite boutique souvenir où je me suis pris cette petite tasse à l'effigie de la ville. Voilà, pour avoir un petit souvenir, je n'ai pas pu résister. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des petites incrustations de la ville. On voit l'église, là, qu'on va aller bientôt visiter, dans le A. Donc voilà, charmante personne en plus. Et puis pas cher, 12 euros pour la tasse. Donc je pense que j'ai fait vraiment une bonne affaire. Voilà, on continue le chemin vers l'église. On peut faire ça comme on veut. Je viens d'arriver à l'église et dans une journée grise comme une église, un rayon de soleil perce les nuages et vient éclairer finalement cette façade en crépit. Voilà, moi j'appelle ça l'Esprit de Dieu. Je pense qu'on peut appeler ça aussi un hasard complet. et chacun, il verra ce qu'il a envie de voir. Je vous montre l'église qui est assez particulière, on ne va pas se mentir. c'est donc l'église Saint-Joseph avec cette croix horrible qui n'est pas sans rappeler l'obscurantisme du fanatisme selon moi. On va donc aller voir à l'intérieur ce qui s'y cache parce que j'ai entendu que la lumière était toute particulière. Alors on dira ce qu'on voudra mais c'est vrai que c'est quand même assez joli de l'intérieur. la vidéo ne rend pas très bien vis-à-vis de la lumière mais c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. C'est très chatoyant en réalité. C'est peut-être ça finalement la beauté cachée de cette église qui de derrière ressemble à un bunger et de l'intérieur finalement brille de mille feux à travers ses 14 825 vitraux taillés à la main est placée ici ensuite autour du cœur de la cathédrale. On ne peut qu'apprécier l'ambiance calfeutrée et chaleureuse lorsque le soleil vient éclairer ses vitraux tour à tour. Je vous laisse un petit peu avec l'ambiance du lieu. Alors ce qu'on remarque immédiatement quand on arrive dans cette église c'est qu'elle n'est pas structurée de la même manière que les églises classiques avec finalement cette forme caractéristique de croix ici on a plus à faire à une église qui ressemblera à une architecture orthodoxe avec donc comme je dis une forme plus carré plus également sur la hauteur on a plus parce que l'impression d'être dans un amphithéâtre ici. On remarque également l'absence du chemin de croix tout autour de l'église qui normalement est présent afin de pouvoir relater les différentes étapes de la vie de Jésus jusqu'à sa mort et son clouage sur la croix. Donc pour l'instant je n'ai pas vraiment d'informations sur finalement la raison de cette architecture assez particulière. Je pense que nous sommes bien dans une église catholique pourtant. Je vais s'y investiguer et satisfaire votre curiosité. Voilà pendant que je vous propose ce petit travail à l'intérieur de l'église laissez-moi vous donner quelques informations supplémentaires sur cette église c'est donc une église du style néo-gothique qui était construite par l'architecte Auguste Perret née à Bruxelles en 1874 elle a été construite pour la troisième fois en 1959 et surtout marquante par sa taille monumentale de 107 mètres de hauteur elle met à jour deux matériaux novateurs pour ce type d'édifice premièrement le béton armé véritable figure de brou de l'architecture d'Auguste Perret mais également le verre à travers cette collection de plusieurs dizaines de milliers de petites pièces de verres conçues et fabriquées par la maître verrière attitrée d'Auguste Perret Marguerite Huret décédée en 1967 je voulais admirer le jeu de lumière qui perce l'hôtel et l'ominal taillé dans la roche de Zitone qui trône au centre de l'église telle la voix chrétienne au centre du cœur de tous les fidèles qui répondent de l'estravée de cette église je vais maintenant me diriger vers la sortie pour découvrir de nouvelles pépites et trouvailles et trésors de cette fameuse ville qui est le Havre on se retrouve pour la suite de ce vlog devant ce bâtiment encore une curiosité architecturale de cette ville qui n'est pas sans rappeler les tours de refroidissement des centrales nucléaires peut-être un rappel à cette industrie florissante qui souvent garnit les bords de mer et les bords de rivières françaises petite curiosité également sur cette main tendue qui sort de la tour sera-t-elle le symbole de la main qui est tendue vers le futur cette transition énergétique écologique comme en entendant souvent parler je vous laisse méditer là-dessus en attendant j'ai sombré aux dérives du capitalisme et à cette période de solde peut-être la solitude qui m'accompagne depuis maintenant trois semaines me pousse à l'achat je ne sais pas j'ai l'impression du qu'il y a une espèce de cette main invisible peut-être qui me pousse vers le consumérisme tout ça pour dire tout ça pour dire que je viens d'acheter des pantalons peut-être raisonnable sans doute pas est-ce que je me sens bien oui et non et maintenant nous nous dirigeons vers le cinéma parce que je n'ai jamais été au cinéma tout seul dans ma vie donc voilà ça va être une première expérience je vais aller voir un film dont je ne sais rien je ne sais même pas comment il s'appelle mais je sais que je vais voir ça et voilà j'ai fait vraiment tout le tour de la ville je pense que j'ai marché presque 15 kilomètres en tout je peux vous faire un premier bilan sur ce que j'en ai pensé le Havre n'est pas une ville terrible pour le dire simplement est-ce qu'elle vaut la peine d'être visitée sans doute pas mais si vous y passez peut-être aller voir aller y faire un tour rapidement voir à la minima l'église s'il y a de la lumière c'était un des moments que j'ai préféré je pense après au niveau de la population j'ai trouvé les gens sympas je mettrai 6 sur 10 pour les interactions que j'ai pu avoir et puis voilà au niveau gastronomie j'ai pas mangé donc je peux pas encore vraiment vous dire mais j'ai pas vraiment eu le sentiment que j'ai pas vraiment eu le sentiment que la ville était vraiment reconnue pour ça j'ai pas vraiment vu de spécialité gastronomique bien qu'on soit à côté de la mer alors oui sans doute quelques brasseries de poissons etc mais rien de rien de bien fou on retrouve toujours ces mêmes fast food comme disent les jeunes kfc burger king et mcdonald's qui semblent finalement être les restaurants les plus locaux et quand je dis locaux je veux dire l o c o fou en espagnol je sais qu'on parle chose avec les conteneurs comme vous pouvez le voir devant nous dirigeons en ce moment vers cette structure artistique qui est faite de conteneurs 20 pieds colorés je pense que c'est sans doute une référence au côté très industriel de cette ville qui possède notamment bien sûr le port du Havre qui si je ne m'abuse est le plus grand port de France c'est donc peut-être quelque chose que je n'ai pas encore été voir et qui sans doute vaut la peine d'être vue je vous fais donc un petit bilan quand nous sommes au pied de ce monument alors voilà la structure est-ce que c'est censé représenter un pont peut-être est-ce que c'est censé représenter la lettre A comme le Havre je vous laisse méditer là-dessus sur ces derniers paysages d'oeuvres d'art de nature ou encore d'architecture c'est ici que je vous dis au revoir c'est la fin de notre aventure au Havre j'espère que toutes ces images vous auront donné envie de venir visiter cette ville qui vaut le détour moi je vous dis à la fois prochaine pour découvrir une nouvelle ville en France au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir